C'est un collectif de journalistes indépendants et indépendantes, mais pas que, aussi de personnes qui travaillent dans le son, dans le documentaire radio, dans l'image, dans le dessin, etc. Et en fait, c'est un rassemblement de personnes qui souhaitent mêler l'éducation en médias et la production de contenus journalistiques ou artistiques. Donc, mêler l'éducation en médias et la production, ça veut dire faire des choses avec les gens dans les endroits où on intervient, essayer de produire ensemble des contenus qui soient engagés et qui permettent d'amener un nouveau traitement médiatique de certaines problématiques, notamment celles des quartiers populaires ou les questions sociales, les questions de société de manière générale. Le collectif Lapriche, on a une vision de l'éducation en médias et à l'information qui, en fait, peut se définir en trois volets. Le premier, c'est la posture. En fait, nous, on estime qu'en tant que journaliste, on n'est pas particulièrement sachant par rapport aux gens qu'on va avoir et avec lesquels on intervient. Donc, on essaie d'avoir une posture qui n'est pas descendante. Et donc, nous, on arrive et on se base en fait sur les manières de s'informer des gens et on essaye de ne pas leur imposer une bonne manière de s'informer ou une bonne manière de lutter contre les fake news, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, on a des outils qui nous permettent de justement mettre les gens avec lesquels on intervient et nous sur un plan d'égalité. Donc, ça, c'est des outils qui sont inspirés du courant de l'éducation populaire, des outils, des jeux où on centre en fait beaucoup de nos manières de faire sur des récits intimes et on essaie de partir vraiment des expériences des gens. Nous, on estime que les personnes qu'on va voir, notamment les jeunes, ils ont une lecture du monde et une lecture des médias qui est préexistante à notre arrivée en tant que journaliste qui faisons des ateliers d'éducation en médias. Et donc, on veut se baser sur cette manière de s'informer, sur cette lecture du monde et ensuite utiliser en fait l'éducation en médias pour réfléchir le monde dans lequel on vit. La troisième chose, c'est qu'en fait, nous, nos objectifs et les raisons pour lesquelles on fait de l'éducation en médias et à l'info, c'est vraiment dans une logique d'émancipation en fait. Et en ce sens-là, en fait, nous, on essaie de construire des productions ou de réaliser des vidéos, des émissions de radio, des textes avec les gens avec lesquels on fait des ateliers. Et on essaye de faire en sorte que ces productions, elles amènent en fait de l'émancipation, de la confiance en soi, de l'autonomie pour que les gens, ils sentent qu'en fait, ils ont leur mot à dire dans le jeu médiatique aujourd'hui. Pour moi, l'éducation en médias et à l'info, ça marche et ça marche pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, ça donne des outils aux gens, des outils concrets. Et ces outils-là leur permettent de faire entendre leur voix. Et donc ça, déjà, je trouve que c'est une très bonne chose, leur permettre de faire entendre leur voix parce qu'ils comprennent comment ça fonctionne, parce qu'ils ont l'envers du décor en réalité et que du coup, ils sont plus en mesure, ils ont plus le pouvoir ou en tout cas la capacité d'aller transformer les choses. La deuxième raison pour laquelle, pour moi, l'éducation en médias et à l'info, ça marche, c'est parce que ça transforme les journalistes. Et en fait, ça transforme aussi la manière dont les journalistes vont traiter de leur sujet dans les médias dans lesquels ils travaillent. Donc, pour moi, ça marche dans les deux sens. Mais après, pour moi, et je finirai peut-être là-dessus, c'est que ça marche sous certaines conditions. Et donc, pour moi, ça marche quand on monte des projets sur le temps long qui permettent vraiment de construire une nouvelle relation entre les journalistes et les personnes avec lesquelles on fait des ateliers d'éducation en médias. Ça marche quand on arrive et qu'on a l'objectif d'échanger et en fait de se nourrir mutuellement, de s'enrichir mutuellement entre les journalistes et les personnes qui font les ateliers. Et ça marche pour moi quand on fait des partenariats et qu'on fait de l'éducation en médias et à l'info une pratique transversale, c'est-à-dire quand ça implique des enseignants, quand ça implique des élèves, quand ça implique des structures associatives, quand ça implique des structures culturelles et quand en fait, dans l'éducation en médias et à l'info, le journaliste est un médiateur en fait entre toutes ces structures-là pour travailler à la question de la fabrique de l'information.